Musique Bonjour les Gémeaux, je suis contente de vous accueillir sur ce tirage de cette fin d'année. L'idée, l'objectif dans ces trois cartes, c'est vous donner un message concernant cette transition de fin d'année, de voir ce que vous avez besoin de chlore pour vous aider à faire cette transition de fin de cycle et d'aller vers 2022 dans une transition qui conviendra exactement à ce qu'a besoin des chlores ou de se maintenir aussi. Bien, les cartes que j'utilise sont dans la vidéo d'introduction. Je vous invite à aller la voir si vous êtes curieux de savoir quel jeu j'utilise. Sinon, on va commencer tout de suite. Donc, avec la partie de gauche, une première carte qui va vous donner l'orientation du message, le sujet qui vous concerne, qui a envie de vous rejoindre, de vous être délivré pour vous, les gémeaux, en cette fin d'année. On va poursuivre avec des précisions pour vous aiguiller, pour vous clarifier un petit peu le champ, le domaine. Et puis, le conseil. Décidément, des cartes veulent sortir. C'est-à-dire que j'ai pris l'option de ne pas les prendre. Je reste concentré sur vous, mes petits gémeaux. La carte conseil, la voici. Bien, je vous laisse vous concentrer un petit peu, faire le point, clairement, sur ce que vous avez de présent dans votre vie, dans cette fin d'année, cette transition. Est-ce qu'il y a des choses à clore ? Est-ce qu'il y a des éléments encore à finaliser ? Est-ce qu'il y a quelque chose à élancer pour entrer en 2022 de manière juste, équilibrée pour vous ? On a le 10 de coupe. Bon, c'est le bonheur affiché. C'est comme si vous aviez atteint le nirvana, mes chers amis. Seriez-vous heureux en ce moment ? Seriez-vous comblés ? Auriez-vous le sentiment d'éprouver des choses bénéfiques, justes, bonnes pour vous ? Beaucoup de choses ont été vécues, beaucoup de choses ont été traversées durant 2021. Et même si tout n'est jamais complètement rose dans la vie, il y a majoritairement un état de bonheur, un état de joie, un état de satisfaction. C'est comme si vous aviez réalisé ce que vous espérez réaliser. C'est comme si vous aviez laissé derrière vous ce que vous désiriez laisser. Même si, comme je le dis, tout n'est jamais parfait. Il y a toujours des choses très positives et parfois des choses moins agréables. Dans l'ensemble, vous vous sentez satisfait, heureux, dans une forme de bien-être général que vous parvenez à partager avec les autres. En tout cas, que vous parvenez à exprimer clairement en vous sentant bien. Vous vous sentez très bien, donc bravo ! Le cheminement que vous avez mené ces derniers mois n'est pas vain. Voyez, il vous amène cet état, cet état de bonheur, de joie. Et en tout cas, votre regard est porté sur le beau, sur le bon, sur le bien. Alors, ce qui conviendrait peut-être de maintenir ou d'inviter pour 2022. Oh là là, que dire ! C'est le 10, la roue de fortune, les amis. Voilà, cet état-là de grâce, je dirais, vous amène sur un changement dans votre vie. Il y a la roue qui tourne. Donc, désolé pour les autres, mais en tout cas, vous êtes dans un vortex extrêmement favorable. De belles choses vous attendent en 2022 parce que vous avez œuvré pour changer d'énergie, changer de vibration, changer de manière de voir les choses, changer de manière de vivre les choses aussi. Et comme je dis, même si rien n'est parfait, c'est votre regard et votre relation de cœur avec le monde qui fait que la roue tourne et que de nouvelles choses vous attendent, qui sont dans des énergies beaucoup plus, je dirais, alignées avec ce qui a besoin d'être matérialisé dans votre existence pour la suite en 2022. Alors, on va voir peut-être quoi, là, ce serait moins un conseil, vous voyez, je le sens comme ça, ce n'est pas un conseil qui vous est donné, mais c'est un champ d'expression de vous-même, quelque chose qui a besoin d'être regardé dans cette nouvelle transformation qui s'invite à vous. Donc, soit un élément pour vous guider encore plus loin, soit un élément pour vous dire, tiens, si tu te sens arrêté, regarde, c'est là que ça se passe. On va regarder ça tout de suite. Les cartes, le masque, alors je vais vous dire une chose, tout à l'heure, j'ai brassé des cartes, il y en a une qui est tombée, c'est celle-ci, je l'ai reprise, j'ai rebrassée, elle ressort, c'est vraiment ce qui vous laisse inviter ici. Donc, c'est magique, c'est magnifique, à que dire. Le masque, qu'est-ce que nous dit cette carte ? Le masque, c'est l'apparence que l'on prend, c'est derrière quoi l'on se cache, c'est ce que l'on présente au monde. Donc, vous êtes invité dans cette transformation à veiller, à présenter quelque chose qui soit vraiment aligné avec ce que vous ressentez pleinement, ce que vous désirez pleinement. Alors, le message ici, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, vous savez que ma devise, c'est libérer sa véritable nature, c'est vraiment le processus de transformation que j'invite tout le monde à vivre, et que moi aussi, je vis et je traverse. Et vraiment, cette invitation, c'est une invitation à laisser tomber les masques, à travailler sur ces représentations. Quelle image je donne de moi ? Est-ce que cette image que je présente au monde est complètement conforme à ce que je vibre maintenant à l'intérieur de moi ? Ce que je m'aspire à vivre profondément ? Je suis donc invitée à aller plus loin dans cette authenticité, à aller plus loin dans, peut-être, ces masques inconscients que je porte encore. Parce que si vous avez déjà travaillé sur les aspects conscients de vos représentations, de l'image de vous, de un peu le format que vous voulez présenter, et il reste des choses que vous n'avez pas encore soulevées, soulevées, soulevées le masque, encore soulevées le voile, votre véritable être a encore besoin de se révéler en 2022. Voilà, donc nous irons peut-être plus loin sur le prochain tirage pour aller regarder lequel de ces masques est encore là, de manière un peu inconsciente à vous, qui a besoin d'être retiré et de laisser briller votre lumière, amis Gémeaux. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous donne un élément d'attention pour cette transition de fin d'année. Et je vous souhaite en tout cas de belles fêtes. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker, de commenter si vous le sentez, et en tout cas de vous abonner pour avoir la suite. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501